Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, ben profitez-en. Pis si ça sent bien, dans les prochaines semaines, on va avoir une gang qui va partir. Fait que vendredi, il y en a une méchante gang qui va tomber en vacances, pis c'est vacances à construction. Pis je parlais avec, hier on est allé manger un cornet, pis j'ai rencontré des chums, pis c'est ça qu'on josait. Les difficultés d'approvisionnement, pis les difficultés des travails maintenant, pis toute la patente. Pis il y en a une gang de gars sur la construction qui a hâte d'avoir des vacances, parce que c'est pas une saison facile. Alors il va y avoir pas mal de monde partout. Mais mon gars, hier, il a eu l'air un petit peu cocône, parce que t'sais, ben il dit, planifie tes affaires, papa, papa, pis papa, pas de troubles, parce qu'il va me reager. Ben c'est ça, ça a commencé que quand il est arrivé en Gaspésie, pas de place pour coucher. Fait que là, ben ça a fini qu'il était allé, qu'il était parké dans les stationnements d'un centre commercial. Pis là il me dit, il dit, ouais, je vais dormir là, ta ta ta. Je vais coter, il y a telle place, il y a un petit terrain, va donc voir. Il arrive là, rencontre un ami à moi. C'était quasiment à 12 heures de route de la maison. Il rencontre un chum, il se dit, viens-t'en hier, le collègue propriétaire du camping va t'arrêter de quoi? Il s'est trouvé une place pour coucher. Mais le plus drôle, c'est que, ben il avait dit, là, prépare-toi. Mais ce qui est surprenant, par exemple, c'est ça que tout le monde me dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens en vacances cette semaine. C'est effrayant, comment est-ce? Il n'y a pas de terrain de camping de Libre, pas d'hôtel de Libre, tout est plein. Fait que ceux qui vont tomber la semaine prochaine, j'espère que vous avez réservé vos places, parce qu'il semblerait que c'est plein en tabouaires, un peu partout. Fait que, ben du monde en vacances, c'est un peu normal, on ne peut pas passer les frontières encore. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester au Québec. Fait qu'alors, pas facile. Ça sera peut-être pas facile les vacances, en fin du compte. Mais en tout cas, ceux qui ont planifié, ben tant mieux pour vous autres. Puis ceux qui n'ont pas planifié comme Yann, ben tu dormiras dans ton pick-up. That's it, c'est ce qui est arrivé proche à Yann hier. Proche. Fait que... Hey, un matin, on va parler, ben des questions. Une couple de questions, le fun, à vous jaser. Mais hier, j'étais supposé aller en pêche, puis quand je suis arrivé sur le bord de la rivière pour me mettre les pieds à l'eau, parce que je voulais aller pêcher à gué dans une rivière, l'eau est haute en tabarouette. Puis quand j'ai poigné rapide, les pieds m'ont levé tout de suite. Fait que, uuuh, ça ressemble à une baignade de weather. Fait que j'ai reviré de bord, ça ne me tentait pas. La place que je pouvais me mettre à l'eau, naturellement, les axioplans d'eau sont tellement faciles. Tellement faciles que j'ai décidé de... J'ai une place que je sais où je peux passer depuis que je suis flou. Mais l'eau était vraiment trop haute, puis c'était dangereux. Fait que j'ai décidé de revirer de mon petit bonheur, puis d'attendre que ça baisse un peu si je veux retourner en pêche-là. Puis, en fait du compte, je suis revenu à la maison. J'ai fait une couple d'affaires avec Caroline, puis j'ai décidé... un petit tour dans le bois, pas longtemps en VTT, aller voir une couple de places, comment est-ce que ça roulait. C'est ça qui m'inspirait un peu, ce que je vais vous parler un matin. J'ai été voir pour installer des stands. Voir comment est-ce que ça bougeait, puis je me suis dit, c'est quoi les points importants, tu sais? Des stands ou des sites de chasse, c'est la même affaire, mais plus les stands, parce que j'aime mieux chasser dans un stand quand je vais chasser le chevreuil, ou même l'orignal. J'aime ça aussi quand je vais faire des places, où est-ce que... Surtout mes places de soir, je vais chasser dans des places comme ça, si le terrain le permet, parce que, tu sais, cette année, quand je suis allé à l'ours, on voulait s'installer dans les stands, parce que c'est pas mal plus facile, puis en fait, si on n'y avait pas d'arbres, aucun arbre où est-ce qu'on chassait, qu'on pouvait monter des stands efficacement. Ça fait qu'on n'a pas monté là. Tu sais, je le sais que quand je vais aller à l'orignal, dans Charlevoix, il n'y a pas super beaucoup d'arbres où est-ce qu'on peut se monter. Mais normalement, au chevreuil, oui, on peut se monter, puis on peut avoir de quoi qui est efficace. Ou bien, dans ce temps-là, ça va être soit avec les tentes ou on va s'emboucher directement en forêt. Mais il y a une affaire, par exemple, que je voulais parler avec vous autres, d'une couple de points qui vont peut-être pouvoir vous aider quand vous allez aller vous installer, soit avec une tente ou soit simplement avec un stand. Une affaire, une affaire que moi, c'est très important, c'est que mon meilleur, meilleur site, que ce soit pour un stand, soit pour une tente, ou peu importe, ma meilleure place de chasse, c'est ma place numéro deux. Pourquoi? Bien, simplement parce que si j'ai un spot, j'ai un hot spot, je vais tout mettre en mes chances de chasser cette place-là dans le maximum de mouvements du gibier. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une place qui est vraiment hot, bien, je vais la chasser quand le vent est sur le bon bord. Quand j'ai un spot qui est vraiment hot, je vais le chasser quand la température est sur mon bord. Quand j'ai un spot qui est vraiment hot, je ne le chasserai pas beaucoup parce que ce que je ne veux pas, c'est laisser trop d'odeur pour rendre le gibier méfiant à ce spot-là. Parce que ça passe, parce qu'ils vont là, parce que c'est une transition, parce qu'il y a une place pour aller se nourrir. Fait que cette place-là devient numéro deux. Je vais faire mes devoirs à cette place-là pour m'assurer que tout ce qui se passe dans cet environnement-là, ce spot-là, il chasse quand le vent est nord-ouest. Cette place-là va se chasser après, avant une dépression. Ce spot-là va se chasser quand la source de nourriture est à son maximum, que je sais que je vais avoir des mouvements vers cette place-là. Fait que si on prend ça, on va prendre ça sur le côté du chevreuil. Bien, le côté du chevreuil, c'est s'il y a des chaînes, je vais attendre que les glantons. Si je suis proche d'un champ, je vais attendre qu'il fasse soit les coupes, soit que je vais attendre que le champ soit mature pour la nourriture. Dans le cas de l'orignal, bien, je vais m'assurer que si encore là, c'est un bûcher, je vais choisir le meilleur bûcher qui offre le meilleur spot de nourriture pour que quand ils vont voyager, que je vais être à cet endroit-là. Fait que tu sais, cette évaluation-là du meilleur spot, il faut qu'il devienne numéro 2 pour le chasser dans le meilleur du meilleur. Le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5 vont être une chance qu'on va se placer à des endroits où est-ce que, mais quand ça va être nord, pouf, c'est là qu'on s'en va puis c'est là qu'on va chasser. Puis c'est ça qu'il faut vous fassier, c'est de découvrir c'est quoi le meilleur spot de votre territoire pour qu'après ça, vous soyez capables de trouver quand est-ce qu'il va être bon à chasser. Puis là, c'est rendu une question de température, une question de va-et-vient, soit de nourriture pour le site de dortoir, ou bien, pour ne pas laisser d'odeur dessus, pour ne pas brûler le spot. Fait que ça, c'est la première affaire. Après ça, l'autre chose que j'ai regardée, que je m'organise, c'est que quand je vais installer soit mon stand ou soit mon site de chasse, je vais l'installer tout le temps pour ne pas que le gibier voit qu'il y a un changement dans ce site-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, j'ai un mirador, je vais tout le temps installer mes échelles d'eau à la place où est-ce que ça va rentrer pour ne pas changer le paysage de la place où est-ce qu'il se rentre. Si je mène une tente, je vais m'organiser que la tente soit cachée dans le bois, que je vais la cacher. Puis si cette place-là, je n'ai pas le temps que je vois et que je ne suis pas capable de faire ça, que ça va peut-être changer le paysage, je vais la mettre bien d'avance pour que quand ils vont commencer à rentrer dans ce spot-là, que ça devienne une partie intégrante du site et qu'il n'y ait pas de trouble. Les fenêtres, tout le temps fermées, le fameux trou noir des fenêtres qu'ils découvrent, je le ferme. Puis si je suis vraiment dans leur maison et que c'est vraiment un hot spot, la fenêtre va avoir des branches devant et que moi, je cherche juste à sortir mon canon et que je puisse tirer. Souvent, à ce temps, on ne voit plus ça parce qu'avec les caméras, quand on veut filmer et faire des films, il faut que le fameux trou noir de la tente soit là. Mais je vais m'organiser pour que Ant j'aille des branches pour que quand lui va regarder, il ne faut pas qu'il voie ce fameux trou noir-là. Il faut essayer de l'enlever le plus possible. Puis pour le stand, l'autre affaire qu'il voit et que je me suis aperçu des fois qu'il le j'aimait dessus, c'est la fameuse échelle. Si votre échelle, s'il passe tout le temps comme ça puis que votre arbre va tarbier comme ça puis que vous mettez l'échelle là, bien quand il passe, il va voir qu'il y a une nouvelle démarcation et ils vont breaker dessus. Fait que tu sais, je vais faire bien attention à ces détails-là pour mon meilleur spot, reste mon meilleur spot. Je veux rentrer là comme un fantôme puis je ne veux pas le laisser des 10 puis je ne veux pas vraiment pas éveiller leur soupçon quand ils vont voyager. Après ça, bien une autre affaire que je vais faire bien attention, ça va être quand je vais m'installer, je vais essayer que ça soit sur des passages. Je ne brûlerai pas les meilleurs spots encore. Fait que je vais essayer de les pogner quand ils vont se rendre à la saline, quand ils vont se rendre au bûcher, quand ils vont se rendre à la peau. Mais entre ça, souvent il y a des, on appelle ça des petits points d'arrêt, un grattage, un frottage, un water hole, un trou d'eau. Quelque chose que quand il marche, il vient sneaker, il vient voir. C'est cette place-là que je vais m'installer. Bien plus que directement dans le bûcher, bien plus que directement dans le food plot, dans mon endroit de nourriture, bien plus que directement sur mon set d'emportage. Parce qu'encore là, je vais le pogner quand il va passer. Ça va me permettre de voir les mouvements de tout ce qui se fait, soit des orignons, des chevreuils, mais en plus, si je manque mon cou, je ne brûlerai pas la meilleure place. Ils vont juste passer ailleurs pour pouvoir aller là et je ne perdrai pas tous mes mouvements de gibier que je vais avoir sur mon site. tout le temps, là, on commence à faire du fine-tuning de nos spots de chasse. Ce n'est pas juste de s'installer pour s'installer. Oui, mais Steph, je n'ai pas grand, qu'est-ce que je vais faire? Toi, tu parles, mon meilleur spot, il peut être juste, je peux avoir trois spots dans 100 autres. Je peux avoir trois spots dans 50 autres. Mais ma meilleure, meilleure place, je vais la chasser juste quand ça va être le temps. Puis ces affaires-là, les conseils que je vous donne là, je vais les appliquer, la même affaire, ça ne change rien. Il n'y a pas une affaire, ça prend juste un arbre. Ça prend juste un arbre bien placé, une cache bien placée pour pouvoir récolter. Mais après ça, c'est tout ce que vous allez laisser en entour comme indice qui va soit garder votre spot hot ou bien va garder votre spot, va brûler votre spot. Puis après ça, bien tu sais, là, ça s'applique plus au mirador, mais mon meilleur, mon meilleur arbre, ça ne veut pas dire que ça va être l'arbre où est-ce que, parce que tu sais, on aime tout le temps ça se placer dans un pin, dans un sapin, dans une épinette, dans une bruche, où est-ce que c'est gros que je me rentre dedans, je laisse les branches en entour, je laisse les branches au-dessus, je laisse les branches sur le côté, j'ai juste un trou puis que quand il regarde, il ne me voit pas, bien, tu es bien mieux d'avoir un mauvais arbre dans un bon spot qu'un super bon arbre qui n'a pas de spot. Ça fait que c'est ça, il faut faire attention puis c'est là que l'évaluation rentre en ligne de compte aussi. C'est un peu ça, les places que j'aime quand je vais regarder, quand je vais faire mon fine tuning de mes spots de chasse, c'est les affaires que je vais regarder pour pouvoir avoir un meilleur succès quand je vais chasser. Jonathan Lalonde m'a posé comme question, comment qu'on fait pour reconnaître un mâle d'une femelle à partir des traces? Je vais te dire de quoi, ok? Moi, personnellement, il y a bien des théories là-dessus, mais j'en ai tellement traqué de chevreuil, j'ai tellement traqué d'orignal. Tu sais, c'est sûr, c'est la patouche, c'est une patouche d'orignal, une patte d'orignal, si elle dépasse 2 pouces de chaque bord de ta bottine, si tu as des bonnes chances qu'il soit gros puis que ça soit de quoi de poppy. Le chevreuil, super grosse trace, ah Christy, c'est sûr que logiquement, tu as des chances qu'une grosse trace va être un gros gibier. Tu sais, on s'entend à un gros chevreuil, un gros orignal, ça ne veut pas dire qu'il y a des cornes sur la tête. Pour en avoir traqué souvent, avoir traqué la trace, mettons, un white tail, un chevreuil surtout, puis que tu sues la trace, tu sues la trace, parce qu'à un moment donné, tu sues la trace, tu sues la trace, tu le pousses, tu le vois, tu sais, tu ne vas pas que le fly, si tu fais bien, ta chasse fine, tu vas tomber dessus, mais des fois, grosse, grosse femelle. Collez, tu penses que c'était un gros bock. Je ne me fie vraiment pas à ça. Je ne vais même plus me fier à mon patronage, je ne vais même plus me fier à toutes les informations que j'ai sur le terrain. C'est sûr qu'il y a des indices différents, tu sais, un bock qui a un sabot cassé, un bock qui a un sabot trop long, ça va faire des traces différentes, ça, ça va vous aider, une coche dans le sabot qu'il va y avoir dans le sol, ça va vous aider, parce que si tu le vois et qu'il te décolle et que tu t'en vas voir sur les traces, là, tu vas peut-être avoir des indices. Non, pour ça, je me fie rarement aux traces pour me dire que ça, c'est un gros, gros bock orignal ou un gros, gros bock chevreuil. Je vais être certain de voir ce qu'il y a dans les traces avant de prendre une décision de comment je vais le chasser. Mario, désolé, me posez comment on fait pour changer de nuit à jour les chevreuils sur nos salines. Comment je fais ça? Ce n'est pas tellement important. Ce qu'il faut, c'est que tu regardes les mouvements et s'ils sont juste de nuit à ta place, moi, ce que je ferais, c'est que je me ferais un ou deux, trois petites micros salines avec des caméras dessus pour voir si cette place-là, il ne la trouve pas trop dangereuse et ce n'est pas cette raison-là qu'ils vont la nuit. Mais tu sais, en été, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut que tu trouves c'est de jour quand est-ce qu'il passe pour que là, tu peux chasser à cet endroit-là, tu puisses le faire. Puis des fois, ta saline, je n'ai pas trouvé encore pourquoi, mais il y a des places qui n'aiment pas ça se mettre là, ils n'aiment pas ça aller là et ils vont tout le temps y aller de nuit. Donc là, ta job, c'est de trouver où est-ce qu'ils sont de jour en faisant d'autres aménagements ou simplement, laisse-la là. Mais quand l'automne va arriver et si tu fais des appâts, fais des micros appâts à plusieurs endroits à l'entour de ta saline pour que tu trouves quand est-ce qu'ils décident d'aller là de clarté et surtout quand est-ce que les bugs vont y aller de clarté. C'est là que ça va faire la différence. Ah oui, Yvon Roy m'a demandé, Steph, pourquoi faire qu'on n'a plus le droit maintenant aux urines naturelles? Comment ça se fait qu'ils ont enlevé ça? Pourquoi faire qu'ils vous ont enlevé ça? Ben simplement, en 2019, en 2018 ou en 2019, ils ont complètement interdit l'utilisation des urines de saline de Virginie au Québec. C'est quand le CWD est arrivé. C'est en 2018, je crois. Puis on était déjà prêts à ça parce qu'on voyait ce qui se passait dans les autres provinces, dans certains états américains où est-ce qu'il avait arrêté l'urine naturelle. C'est à cause des maladies, c'est à cause du CWD que le préon, le préon qui se trouve, qui donne la maladie, il est dans l'urine. Il va se transférer dans l'urine. Fait qu'ils veulent être certains que n'importe quel éleveur qui va avoir de l'urine, qui va la vendre, ben ils veulent être sûr que ça s'en passait dans les moilles de la MAPAC. Regardez au Québec, quand on a eu le problème avec les serres rouges, ben ça s'en passait dans les moilles de la MAPAC. Fait que si ça aurait été des serres de Virginie, ben on aurait pu contaminer un secteur pis chevreuil, parce que quand tu déposes l'urine, ok, mettons que tu déposes l'urine sur des feuilles que tu la déposes au sol, si chevreuil y a l'iche pis il y a le CWD dedans, il va le pogner. Ok? Fait que c'est pour ça, c'est pour ça qu'ils l'ont interdit à travers bien des places, mais il y a d'autres places qui ne l'ont pas interdit. Ok, au Canada, la récolte d'urine, c'est une petite, petite business. Mais aux États-Unis, c'est une énorme business. Pis là, ben il y a des lobbyistes, il y a des gens qui font des pressions, fait qu'il y a des états où est-ce qu'ils n'ont pas embarqué là-dedans, qui ont laissé aller simplement ça pis qui disent que la nature va faire son cours. Fait qu'il y a ben des gros états aux États-Unis que tu n'as plus le droit d'utiliser des leurs, mais tu as d'autres états qu'ils ont laissés parce que c'est trop de la grosse business. Dans notre cas, ben c'est pas tellement grave parce qu'on s'attendait à ça, écoute, ça va faire... J'ai été sur des plans de CWD il y a 25 ans qu'on savait que ça arriverait pis qu'on faisait des recherches déjà avec les biologistes pis qu'on faisait de quoi. Fait qu'à cause de ça, ben la direction de l'entreprise avait changé. Pis quand c'est arrivé, on était bien prêts. Écoute, l'urine naturelle s'était rendu peut-être un que 7-8% de notre chiffre d'affaires parce que le synthétique avait pris la place, les phéromones avaient pris la place pis tout était rendu là. Fait que tu sais, pour nous autres, ça n'a pas fait grand-chose. Pour les chasseurs, ben comme tu me poses la question, probablement que ça peut avoir changé ta façon de chasser. Pis c'est sûr que quand t'arrives avec le synthétique versus l'odeur de l'urine naturelle, c'est complètement deux mondes différents parce que les odeurs qu'on reproduit en synthétique, ça sent pas mauvais. Tandis que les odeurs naturelles, ben aussitôt que l'urine est rendue dans une bouteille, il y a un état de putréfaction qui commence. Pis cet état-là va faire que ton urine va se mettre à sentir fort à un moment donné. Ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, ça veut pas dire qu'elle peut pas être efficace, mais c'est deux mondes différents. C'est comme prendre du coke pis du savana pis de l'eau pis du jus ou peu importe. C'est deux façons de chasser complètement différentes qui amènent le même résultat ben souvent, mais c'est la raison pour qu'on fait qu'on a plus le droit maintenant. C'est juste ça. T'as pas rien rajouté à ça. Je suis-tu pour ça? Je suis-tu contre ça? Je vais t'avouer que je suis pour ça parce que je suis pas niaiseux non plus. Je veux pas que la maladie se propage. Ce que je suis contre, c'est de la façon qu'ils vont gérer ça, ces maladies-là, surtout au Québec. Il y a une espace de power trip là-dedans pis toute patente pis qu'au Québec, on a peur d'avoir peur de la peur, tu sais, mais dans tout ça, pour nous autres, pour l'entreprise, ça a rien changé. Ça a vraiment rien changé. Même, ça a été meilleur parce qu'une fois que le naturel a été appassé, c'est sûr, c'est sûr, c'est les compagnies qui avaient misé tout leur pion dans le naturel. Ben, eux autres, c'est sûr, c'était drôle parce que nous autres, ça faisait déjà 10-15 ans qu'on parlait du synthétique pis il y en a d'autres qui n'arrêtaient pas de demander un stick de mots mais qui n'arrêtaient pas de dire « Ah, va, 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 mais quand ils ont changé ça, à l'espace de 24 heures, ils étaient rendus tous des spécialistes de synthétique. Fait que, tu sais, c'est ça. Et c'est de la business. C'est vraiment de la business. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y en a qui ont ça à cœur comme nous autres, on l'a, mais il y en a qui ont vraiment de la business. Qu'est-ce que c'est? J'étais parti sur une lignée pis je l'ai perdue en parlant de ça. Ah oui, pis pour celle d'orignal, pourquoi faire que celle d'orignal, ben il y en a qui ont du naturel. Ben encore là, je ne sais pas comment ils pensent. Tu sais, le CWD se transmet autant du chevreuil pis de l'orignal ensemble. Pis l'urine d'orignal, ben il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en récolter. S'ils en récoltent. On s'entend, là. OK? S'ils en récoltent. Pis ceux qui en récoltent, ceux qui en ont, souvent c'est des guides qui vont avoir plusieurs orignaux récolté l'urine des bocs de leurs clients. Mais encore là, il y a un danger de transmission aussitôt qu'il y en a. Tu sais, au Québec, il ne faut pas penser que la maladie est rentrée et elle n'est pas ici de pantoute. Il ne faut pas virer foi avec ça. Mais moi, tant qu'à faire la loi, je l'aurais fait au complet pis j'aurais dit non. Par contre, l'urine de jument, c'est pas pareil. Ce qui est la différence entre l'urine d'orignal de chevreuil pis l'urine de jument, c'est que le CWD s'attrape seulement aux ongulés. qui split. Tandis qu'un cheval, ça a un sabo rond, il ne peut pas attraper le CWD, ça ne se transmet pas à lui. Fait que c'est pour ça que l'urine de jument est encore légale pis qu'on a le droit d'en vendre pis qu'on a le droit de faire des recettes avec ça pis qu'on a le droit de travailler avec ça. C'est simplement à cause de ça qu'elle, il n'y a aucun danger qu'il y ait de maladie dedans. Fait que c'est pour ça que c'est permis. Tandis que ce qui est pour l'urine d'orignal, ben moi, je l'aurais arrêté, mais ça, qui connaît où pis comment est-ce que c'est encore là, c'est une question de business. Fait que ça conclut le ongulés de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Hey, s'il vous plaît, likez, partagez, invitez, mettez des commentaires, mais likez, mettez des likes. Ceux qui m'écoutent sur YouTube, venez mettre des likes, venez mettre des mots, venez mettre des... venez vous ajouter sur YouTube pis sur Coach de chasse parce que je mets plus de stock maintenant exclusif sur ces pages-là pour... à cause que... il y a certaines restrictions de Facebook que j'aime pas tellement pis que si je veux vous parler pis je le sais moi ce qui s'en vient, c'est que je vais vous parler plus tard cet automne pis à cause de ça. Fait que dans Coach de chasse, ils sont plus permissifs, on est plus capables de mettre ce qu'on veut. Fait qu'abonnez-vous à Coach de chasse et faites juste taper dans l'onglet là-haut, la recherche, faites juste taper Steph Monette, Coach de chasse pis là je vais sortir. Venez faire une demande d'ajout au groupe pis je vais vous accepter tout de suite, il n'y aura pas de problème. Pis c'est en prévision de qu'est-ce qui s'en vient cet automne pis je vous mets tout le temps des affaires exclusives de toute façon là. J'essaie à tous les jours de vous mettre de quoi qu'il y ait vraiment à vous autres pour Coach de chasse pis sur YouTube la même affaire, c'est la même chose. Pour YouTube, faites juste faire Steph Monette, chasse au chevrier pis tout de suite mon YouTube va sortir pis faites juste vous abonner pis ça va faire ou s'inscrire là je pense que s'inscrire pis on va faire partie de ça mais surtout ce qui est bien important like et partager inviter mais surtout surtout laisser des commentaires c'est important pour pouvoir bâtir nos réseaux sociaux. Fait que passez une excellente journée il va faire beau aujourd'hui c'est frais un petit peu j'aurais pensé il annonçait il annonçait bien chaud bien lumine mais c'est pas parti pour ça matin fait qu'en tout cas on verra bien pis on se voit tout le monde demain Ciao